... Donc, bienvenue à cette saison russe à la médiathèque Arthur Rimbaud et merci d'être venu aussi nombreux. On est ravis de vous voir avec notre invitée de marque et d'honneur, qui est Hélène Blanc. Hélène Blanc est spécialiste de la Russie et du monde eslame et elle est reconnue comme experte, vraiment experte internationale. Elle est non seulement auteure de tous ces livres que vous voyez là, elle est d'ailleurs venue en compagnie de son éditeur, c'est Ginko Éditeur, et ils ont apporté tous ces livres que vous pouvez donc acquérir à la fin de la séance, qui est dans une heure et demie, et faire dédicacer par son auteur. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas dédicace, je ne les obligerai pas. Voilà, et en attendant, je vous la présente très succinctement. Elle est donc politologue et criminologue au CNRS, dans un laboratoire qui est mixte, un laboratoire mixte, qui est en même temps CNRS et Collège de France. Elle est déjà une grande qualification. Et ensuite, elle est auteur et co-auteur d'une quinzaine de livres. Une quinzaine de livres, dont le dernier, est justement celui-ci, « Goodbye Poutine », qui donne un éclairage sur les 16 ans de ce que même les Russes appellent la « démocrature », cyniquement et ironiquement, de ce règne de Vladimir Poutine, et sur la politique intérieure, aussi bien qu'extérieure, et ses visées géopolitiques, par exemple, sur l'Union européenne et les histoires avec l'Ukraine. Donc, co-auteur, parfois, avec, très souvent d'ailleurs, pas seulement parfois, avec Renata Lesnik, qui est une dissidente moldave, décédée malheureusement l'année dernière, je crois, et qui a trouvé refuge à Paris. Qui est également politologue, comme Hélène Blanc. Et ils ont donc co-signé une quinzaine de livres, dont pas mal de best-sellers. Et des best-sellers comme « Russia Blues », « Les prédateurs du Kremlin », « L'Empire de toutes les mafias », ou alors « KGB Connection », les titres en disant, comme « Goodbye Poutine », parfois, on prend ses désirs pour les réalités. Et Hélène Blanc et Renata Lesnik sont aussi co-auteurs d'un film sur un autre célèbre dissident, celui-là, c'est « Pliouch ». Et le film s'appelle « Ainsi parlait Pliouch », un dissident ukrainien. Là, elle est en train de préparer deux autres films, documentaires, et deux autres livres. Elle va nous en parler. Alors, la parole est à Hélène Blanc. Je vous remercie. Merci. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu par ce beau temps. Ça fait plaisir. Ici, il fait très chaud, donc je pense que l'ambiance va être chaleureuse. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. « Goodbye Poutine », le titre n'est pas au sens que Poutine va s'en aller, parce que je pense qu'il s'accrochera jusqu'à la dernière seconde au pouvoir, mais plutôt que le masque de Poutine commence à tomber. En 2008, lorsqu'il y a eu la guerre avec la Géorgie, l'Europe n'en a pas tiré les leçons. Elle a commencé à les tirer depuis la crise et la guerre en Ukraine et à comprendre un peu mieux quelles étaient les intentions de Vladimir Poutine par rapport à l'Ukraine, bien sûr, mais aussi par rapport à nous. Parce que le monde est global aujourd'hui et qu'il y a des retombées de toutes sortes et sur les États-Unis, qui sont quand même beaucoup plus loin, qui ne sont pas aux portes de l'Ukraine comme nous, et sur les pays de l'Union européenne. Donc, moi, si vous voulez, je vous propose qu'on fasse un survol, car en 45 minutes, je ne peux pas tout vous dire, mais le maximum, évidemment, sur ce qui s'est passé depuis bientôt 17 ans du règne de Poutine, parce que ça va bientôt faire 17 ans qu'il est là, au mois d'août de cette année exactement. Alors, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, désigné par Boris Eltsin comme son successeur et son dauphin, il faut reconnaître qu'il a trouvé une Russie dans un État chaotique. Vraiment. Les salaires n'étaient plus payés, ni les professeurs, ni les médecins, ni les militaires n'étaient payés, on les payait parfois en nature, même les ouvriers, alors ils recevaient un camion de tuyaux qu'il fallait vendre après, ou un camion d'ours en pluche, parce que l'usine fabriquait ça, il fallait trouver ensuite les acquéreurs pour avoir un peu d'argent. Donc, c'était vraiment le chaos. La Russie était isolée diplomatiquement et politiquement. Elle a été humiliée au Kosovo. Elle a eu, à ce moment-là, il y avait déjà eu la première guerre de Tchétchénie, que la Russie a perdue. Il faut se souvenir de ça. Ce qui fait qu'ensuite, les militaires russes n'avaient qu'une envie, c'était de prendre leur revanche. Qui peut se comprendre ? Une armée qui était la glorieuse héritière de l'armée rouge, qui se fait battre en Tchétchénie, parce que l'armée rouge, enfin l'armée russe, pardon, comme les Etats-Unis, c'est pareil, comme l'armée américaine, ne savent pas faire la guérilla. On l'a vu au Vietnam. Donc, ils ont perdu cette guerre, et ça a été une humiliation terrible pour la Russie, et pour surtout le haut commandement russe. Et donc, quand Poutine est arrivé, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées en même temps, ce qui est très intéressant. D'abord, lorsque Helsine a présenté ce fameux dauphin, l'énorme ours de l'Oural à la toison blanche à côté d'un petit bonhomme qui avait l'air parfaitement insignifiant, les gens se sont dit « qui est-ce ? ». Parce que Poutine avait toujours eu des fonctions à l'ombre du pouvoir. Et sa dernière fonction, c'était patron du FSB, c'est-à-dire l'ancien KGB. Donc, ce sont plutôt des hommes de l'ombre que personne ne connaît. Il fallait qu'ils se fassent connaître. Et très opportunément, il y a eu ces fameux attentats dans plusieurs villes russes, notamment à Moscou, qui ont fait des centaines de morts, notamment beaucoup de femmes et d'enfants, qui ont permis à Poutine, en quelque sorte, de se révéler, de surfer sur le courage, de surfer, oui, sur la vague du patriotisme, en somme. La Russie est attaquée, je vais la défendre. Il a donc été le chevalier blanc qui, monté sur son destrier, a commencé à se faire connaître du peuple russe. Et les Russes ont bien aimé ça. Aucun peuple n'aime être humilié. Et je veux dire, les Russes sont un peuple extrêmement affectif et sentimental. Et le fait d'avoir des innocents, des centaines d'innocents morts comme ça, dans un attentat que l'on a immédiatement attribué aux Tchétchènes. Alors, nous avons tous, les gens de ma génération, on a tous beaucoup travaillé là-dessus, puisque c'était 1999, donc ça fait déjà un petit moment. Et c'est quand même très ambigu, ces attentats, parce que rien ne prouve que c'était l'œuvre des Tchétchènes. Et même, quelqu'un comme Litvinenko, qui, vous vous en souvenez, a été empoisonné à Londres au Polonium 210, qui était un traître, d'ailleurs, au KGB, donc il a été puni, disait détenir des documents qui prouvaient que ces fameux attentats étaient l'œuvre du FSB. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on n'a pas le temps, mais effectivement, les Tchétchènes revendiquaient toujours leurs attentats, ça n'a pas été fait, le plastique employé n'était pas un plastique ordinaire utilisé par ces gens, donc peut-être un plastique militaire, enfin bon, bref, il y a une ambiguïté là-dessus, mais du coup, Poutine est devenu populaire, et en plus, il était l'antithèse de Boris Eltsine, malade, alcoolique, tout le monde le sait, je ne fais pas un secret que je révèle, fatigué, usé par le pouvoir, il a eu quand même deux putschs à supporter, plus la faim de l'URSS, ça faisait pas mal, donc voilà, donc c'était quelqu'un qui était jeune, sportif, qui officiellement ne boit pas, remarquez, je vais vous dire, les Russes, un dirigeant qui boit, c'est pas un problème pour eux, parce que de toute façon, il y a très peu de gens qui ne boivent pas en Russie, très très peu, mais bon, ça fait partie de leur culture, il n'y a rien à dire, il ne faut pas juger, c'est comme ça, bon, c'est un détail, mais Poutine a donc été désigné comme des dauphins et il a été élu tout naturellement, et au début, il faisait très attention à l'opinion de l'Occident, donc pendant quelques années, on a eu des relations relativement calmes, pas facile, facile forcément, mais relativement calmes, et en plus, il a eu une chance extraordinaire, parce que depuis 90, l'économie russe, soviéto-russe, se dégradait, malheureusement, régulièrement, et en 99, il y a eu une envolée des cours pétroliers, des cours d'éme nature première, ce qui a permis d'engranger d'énormes bénéfices, grosso modo, jusqu'à 2011-2012, donc la caisse du budget russe était bien pleine, contrairement à avant. Les salaires ont recommencé à être payés, les choses se sont normalisées, il a apporté Poutine une certaine stabilité, et il aurait pu s'arrêter là. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là, et qu'il y a eu une espèce de dérive, petit à petit, de dérive autoritaire, qui aujourd'hui est considérée comme une dictature. Je suis désolée de le dire, je ne veux pas vous faire de peine, mais c'est le terme qu'il faut employer. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, peu à peu, Vladimir Poutine a re-soviétisé la Russie. Re-soviétisé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas communiste. C'est clair, il n'y a plus d'idéologie communiste, si ce n'est un petit parti communiste, celui de Zuganov, qui est, à chaque fois, qui se présente à chaque fois au présidentiel et qui représente la véritable opposition à l'actuel régime, mais qui, bien entendu, n'est jamais élu. Sauf qu'il a quand même des députés au Parlement. Donc, c'est une force par rapport à l'opposition, l'autre, qui est hétérogène, qui est faible, qui est marginalisée, dont on tue parfois certains leaders. Je veux dire, cette opposition-là, elle est pratiquement, elle n'existe pas. Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens maintenant qui peuvent officiellement revendiquer être dans l'opposition. Donc, la véritable opposition au régime, c'est le parti communiste de Russie, de Zuganov. Et, ce qui se passe, petit à petit, eh bien, c'est que la Russie est, comme je vous l'ai dit, re-soviétisée. C'est-à-dire, je ne vous apprendrai rien, sans doute, si vous écoutez un peu les médias, Vladimir Poutine n'a jamais digéré la fin du RSS qu'il qualifie de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. n'a jamais digéré la fin de cet immense empire et, en fait, il n'a jamais digéré non plus la perte de 14 républiques qui, avec la Russie, formaient l'URSS. Des républiques qui, en plus, ont échappé rapidement à l'influence russe et dont beaucoup sont entrés dans l'Union européenne. Mais, entrer dans l'Union européenne, ça veut dire aussi qu'elles entrent dans l'OTAN. Et ça, c'est une chose que Poutine redoute énormément. Il craint l'isolement et l'encerclement. Et il faut dire une chose tout à fait exacte, c'est que l'OTAN qui avait promis à Gorbatchev dans les années 90 de ne pas s'étendre parce que c'était la monnaie d'échange étant donné que Gorbatchev ne s'est pas opposé à la réunification allemande, il y a eu donc des tractations, et on lui a promis que l'OTAN resterait en place telle qu'elle était à l'époque. Or, c'est faux, l'OTAN s'est étendue. Il y a eu les pays baltes qui sont entrés dans l'OTAN, la Géorgie est à la porte, elle aimerait bien y entrer, etc. Et donc, la peur de Poutine, entre autres choses, c'est que l'Ukraine entre un jour dans l'OTAN parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'OTAN serait aux portes de la Russie. Et ça, c'est une chose qu'il ne peut pas admettre. Voilà, ça c'est la première chose qu'il craint. Deuxième chose qu'il craint énormément, c'est le fait que le peuple russe commence à se démocratiser sous l'influence néfaste des révolutions géorgiennes de 2003, de la première révolution ukrainienne, la révolution orange 2004-2005, et de la dernière révolution orange, et puis il y a eu aussi une petite révolution au Kyrgyzstan qu'on a appelée la révolution des tulipes, qui est très sympathique, dire qu'il a peur que ce sentiment de liberté, ce désir libertaire ne contamine le peuple russe. Comme vous le savez, depuis 2011, où il y a eu des législatives truquées, en tout cas constatées par l'OSCE et nombre d'observateurs qui étaient sur le terrain, vous vous souvenez sans doute des manifestations monstres qui ont eu lieu à l'époque dans toutes les villes, pas seulement à Moscou où il y a eu plus d'un million de personnes, mais dans toutes les villes de Russie, ce qui n'était pas évident à coordonner à cause des fuseaux horaires. Ça, ça a été très mal perçu par Poutine, qui est revenu en 2012 après un mandat sabbatique. Je dois vous dire d'ailleurs que dans un tout petit livre, je ne sais pas s'il est là, sur la Tchétchénie, les deux guerres de Tchétchénie, je me suis laissée aller à faire quelques analyses prévisionnelles, ça donne un peu de piment à la vie et j'avais pronostiqué page 150 que parmi les différentes, c'était une hypothèse de travail à l'époque parce que le livre est sorti début 2005, donc je pensais qu'il allait nommer quelqu'un à sa place pour lui garder la place au chaud comme président, en tout cas le désigner comme président, prendre un petit mandat sabbatique et revenir en 2012. C'est exactement ce qui s'est passé. La seule chose, c'est que je ne savais pas, il y avait plusieurs candidats à l'époque, il y avait Medvedev, il y avait Lavrov et quelques autres, donc je n'ai pas dit le nom parce que quand même je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas donné le nom de la personne qui allait le remplacer, lui garder la place au chaud. Mais, je veux dire, c'est très intelligent parce que vis-à-vis de l'Occident et même vis-à-vis des Russes, il n'a pas bricolé la Constitution, ce qu'il aurait pu faire parce que vous savez que normalement, un président en Russie ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. D'où, alors il avait déjà fait deux mandats, donc le troisième, c'était Medvedev, et là il revient, alors c'est son, en fait, troisième mandat, il peut d'ailleurs en faire un quatrième, c'est-à-dire revenir jusqu'à 2024. Alors, le fera-t-il ou pas, on verra, enfin il y a du pour et du contre, comme toujours, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a gardé, pour l'Occident, un visage de démocrate. Il n'a pas voulu bricoler la Constitution, ce qui aurait été quand même un acte un peu autoritaire, et là je trouve que, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Vladimir Poutine se bonifie, je lui décerne un satisfait site, sa communication est de plus en plus géniale, et malheureusement, l'Europe met un certain temps à comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'il dit, ou plutôt ce qu'il ne dit pas, parce que la plupart du temps, il agit, et nous, nous sommes mis devant le fait accompli. C'est un peu ce qui s'est passé en Ukraine, c'est aussi ce qui s'est passé en Syrie. J'y reviendrai. Quand je dis que Poutine a re-soviétisé la Russie, et bien c'est très simple. On a rétabli le culte de la personnalité. Savez-vous qu'il y a une vodka qui s'appelle Poutine ? Savez-vous qu'il y a un parfum qui s'appelle Leader Number One, et dont le créateur dit qu'il a été inspiré par Vladimir Poutine ? Savez-vous qu'il y a des t-shirts, des sacs, tout ce que vous voulez, à son effigie ? Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire, et que depuis qu'on sait qu'il est bon en judo, la Russie s'est couverte de tatamis. Et ça, c'est plutôt bien, parce qu'il faut faire du sport dès la jeunesse, dès l'enfance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la condition physique. Donc le culte de la personnalité a été rétabli. La chambre, le Parlement, la Douma notamment, n'est juste qu'une chambre d'enregistrement des укas présidentielles. Elle n'a aucune influence, elle ne décide rien, elle ne propose rien, elle vote tout ce qu'on lui demande de voter, ce qui est quand même assez commode. Ce n'est pas le cas partout, mais là-bas, c'est le cas. Les juges, depuis 2005, sont nommés par le Kremlin. Et la justice est malheureusement à la botte du pouvoir. Les médias sont plus ou moins muselés et sous contrôle ou du FSB ou de l'État. Il reste un journal libre et une petite radio Echo de Moscou qui a les pires ennuis. Elle reçoit des pressions sans arrêt pour être du bon côté, ne pas dire du mal du pouvoir. Mais que voulez-vous ? Il y a toujours du pour et du contre dans un pays. Et quand on s'attaque aux libertés fondamentales, qu'on bafoue les droits de l'homme tous les jours, qu'on tue des gens de l'opposition juste parce qu'ils sont gênants, qu'on emprisonne, comme ça a été le cas récemment, les écologistes qui font finalement de mal à personne, qui essaient, par exemple, de sauver une forêt qui devrait être traversée par une autoroute. Voilà, enfin, je veux dire, on met en place des procès truqués pour se débarrasser de certaines personnes. On l'a fait, par exemple, pour le mania du pétrole Khodorkovski, il y a fait quand même dix ans de prison et qui a été libéré récemment, juste avant, enfin, à un moment qui a rangé, évidemment, Vladimir Poutine. Il avait toujours dit qu'il ne demanderait jamais la grâce parce qu'il se considère comme innocent et d'ailleurs, il doit l'être. Ce cas qui est très intéressant, qui est un cas emblématique de l'ère Poutine, comme un autre cas qui s'appelle Magnitsky, sont tous les deux décrits. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas vous rentrer là-dedans, mais les deux cas sont très intéressants. Ce sont deux cas emblématiques de l'ère Poutine. Il y a deux chapitres qui leur sont consacrés dans Russia Blues parce que c'est très significatif et révélateur de la façon dont procède le pouvoir aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi, et on a créé, dès 2000, un groupe de jeunes qui s'est appelé au début les marcheurs ensemble et qui maintenant s'appelle les nâchés, c'est-à-dire les nôtres. Et ces jeunes ressemblent furieusement aux jeunesses soviétiques d'autrefois. Voilà. Donc, je vous ai fait en gros le topo. L'idéologie actuelle, moi je l'ai intitulée puisque, bon, on essaye de nommer les choses le plus précisément possible et le plus réellement possible. Moi j'appelle ça du national-tchéquisme. Ce n'est pas du national-communisme comme disent certains de mes collègues auxquels je laisse la liberté bien sûr d'avoir leurs analyses pour une bonne et simple raison. C'est que là où il a été génial mais vraiment c'est que contrairement à ce qui s'est passé en URSS où, vous vous rappelez que le régime était militant, était même combattant, athée. C'était un régime athée. On n'avait plus le droit d'aller à l'église, de se faire baptiser, de se marier à l'église et de se faire enterrer à l'église. Or, le peuple russe est fondamentalement mystique. 74 ans de communisme n'ont pas vraiment réussi à tuer ce mysticisme russe. Et donc, d'ailleurs, c'est Boris Helsin, il faut le reconnaître, qui a permis à nouveau aux orthodoxes russes de célébrer Noël, Pâques, etc. C'était une chose qu'il a faite, au moins, qui n'était pas mal. Voilà, parce que rétablir les libertés fondamentales, c'est extrêmement important. On ne se rend pas compte, nous, ici, on parle, on critique. Le français est râleur par excellence, tout le monde le sait. On argumente. Alors, quand on va trop loin, on peut à la rigueur avoir un petit procès pour diffamation, ça ne va pas plus loin. Là-bas, c'est autre chose. Quand on critique trop, on risque sa peau. Donc, ça fait que dans l'opposition, il y a quand même plus grand monde. dans l'opposition officielle, je veux dire. Et le fameux Garry Kasparov, qui a été un des ennemis de Poutine, en quelque sorte, et qui a été candidat à la présidentielle, maintenant, est en Lettonie, et il a pris la nationalité lettonne, parce qu'on lui a tellement pourri la vie, on l'a tellement menacé, lui et ses enfants, sa femme, etc. On l'a tellement corrigé, il a fait de la prison, qu'il en a eu assez, il est parti, et voilà, c'est comme ça que ça se termine souvent. Il y a énormément en exil de journalistes, d'écrivains, d'intellectuels, d'opposants, etc., qui sont un peu partout, en Angleterre, en France, etc. Voilà. Donc, grosso modo, la Russie a été re-soviétisée, mais là où, je vous le disais, Vladimir Poutine a eu un trait de génie, c'est contrairement à ce qui s'est passé du temps de l'URSS, sous le communisme, il a, il collabore étroitement avec le patriarcat de Moscou, et il s'appuie sur l'église orthodoxe, ce qui est très intelligent. Parce que, justement, les Russes sont contents de pouvoir aller à l'église ou de ne pas y aller, mais enfin, je veux dire, en tout cas, ils ont cette liberté et chez eux, par exemple, la fête de Pâques est extrêmement importante, la fête de la résurrection, presque plus que Noël. Donc, c'est là où je dis que c'est brillant, il faut le reconnaître, c'est brillant, parce que, avant, c'était l'anticommunisme, l'anticommunisme, demandait toutes les libertés fondamentales. Vous savez que les dissidents soviétiques, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un tout petit peu, dans les années 60, 70, 80, avec quelques autres, nous avons œuvré à faire libérer certains dissidents soviétiques, comme le fameux ukrainien Léonide Pliouch, qui a fini sa vie en France et qui est décédé l'année dernière. Et ces dissidents, qu'est-ce qu'ils demandaient, en fait ? C'étaient juste les premiers défenseurs des droits de l'homme en URSS. Ils ne demandaient rien d'extraordinaire. Ils demandaient à bénéficier des libertés fondamentales et ils demandaient l'application de la Constitution, qui existe, mais qui n'est jamais appliquée. Voilà, c'est un peu dommage, c'est comme ça. Donc, le problème, il est là, c'est que petit à petit, le régime a dérivé vers un autre autoritarisme et ce sont les Russes qui ont inventé cette formule de démocrature parce que le peuple russe a beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie. Ce qui le sauve parfois, c'est une forme de résistance en quelque sorte. C'était le cas sous le communisme et je pense que c'est le cas aujourd'hui encore. Démocrature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une dictature camouflée en démocratie de façon à la rendre soluble dans la morale occidentale. Et ce qui se passe, il y a très peu de gens qui comprennent ce qui se passe en ce moment dans ce pays et très peu de gens qui comprennent que finalement, ça nous concerne nous aussi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a fondé en mai de l'année dernière sa fameuse union eurasienne dans laquelle peu de pays sont entrés finalement, le Kazakhstan, l'Arménie, la Biélorussie bien sûr et étant donné ce qui se passe là-bas, il a évidemment perdu l'Ukraine. Or l'Ukraine devait être le troisième état slave. On se souvient de la célèbre formule de sans génie, je pense que Poutine l'a reprise à son compte. La Russie, le noyau dur de l'URSS, c'était le noyau slave, la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine. Et aujourd'hui, le noyau slave, Poutine voudrait le reformer. Or maintenant, évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine, je crois que ça va être difficile. Mais effectivement, c'était pas stupide. Et ce noyau dur autour de lui gravitait donc les autres républiques. Vous voyez ? Voilà. Donc, on en est là. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, d'après tous les témoignages que nous recueillons, d'après nos analyses les plus récentes, Poutine veut, un, se venger de l'Ukraine, qui ose avoir des velléités d'indépendance et de souveraineté. Il se considère comme le propriétaire de l'Ukraine. Et je suis désolée de vous le dire, mais quand on répète, quand on annonce que la Crimée a toujours été russe, eh bien c'est faux parce qu'elle a été, jusqu'au 18e siècle, elle a été ottomane. Alors pourquoi la Turquie ne viendrait pas aussi revendiquer la Crimée après tout ? Vous voyez, si on recommence à tout changer sur le plan de l'histoire, on peut aussi faire des choses absolument surréalistes. Voilà. Donc, il veut à la fois déstabiliser le pouvoir, le pouvoir ukrainien, bien sûr. Il a été très mécontent du fait que Yanukovitch est parti. Et Yanukovitch, à partir du moment où il avait fait tirer sur la foule et que le Parlement l'a déchu, ce qui est conforme à la Constitution ukrainienne. D'ailleurs, dans la Constitution russe, ça existe aussi. Il y a la procédure d'impeachment qui permet, si le président a failli, de le destituer. C'est peut-être pas mal, d'ailleurs. Mais malheureusement, à un moment, Eltsin était menacé de cette procédure. Ça n'a jamais abouti, ça n'est jamais allé jusqu'au bout. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que ce que voudrait Poutine, c'est en quelque sorte neutraliser, disons, la concurrence de l'Union européenne face à sa fameuse Union eurasienne qui est surtout économique. C'est une alliance économico-financière, peut-être même avec des accords militaires, mais enfin, en gros, c'est quelque chose qu'il veut bâtir pour concurrencer, bien sûr, l'Union européenne qui est quand même un groupe de 500 millions d'habitants et qui a quand même, malgré tous les problèmes que nous traversons, qui a quand même un certain poids dans le monde économique, politique, etc. Et je vais vous dire que la crise ukrainienne, finalement, malheureusement, il y a environ 9000 morts à ce jour de militaires ukrainiens et de civils, bien sûr, malheureusement, la guerre n'épargne pas les civils. Finalement, je pense que quelque part, elle nous a rendu service à nous, Européens. Je pense que les Européens commencent à comprendre que nous devons avoir une armée européenne à tout hasard. Comme disaient les anciens Romains qui veulent la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, il faut être prêt à tout dans ce monde qui connaît quand même énormément de troubles, de situations qui se renversent, etc. Donc, je veux dire, il faut être prêt à ça. Et non seulement ça, il faut avoir des gardes-frontières européens, il faut avoir des juges européens, il faut avoir un parquet européen. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait des services secrets européens. Parce que chaque service secret travaille dans son petit coin et malheureusement, les informations, les renseignements ne sont pas partagés. Or, aujourd'hui, avec ce qui ne menace, notamment la nouvelle menace du terrorisme, je pense que ça serait bien de partager nos informations pour être plus efficaces. En bien sûr, garantissant les libertés individuelles. Il ne faut pas que ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire ? L'Union européenne doit rester à une entité démocratique. Ça, c'est très important. Et donc, le problème est là. C'est que nous avons, pendant des années, cru, de bonne foi, que la guerre froide était terminée. Or, nous avons vécu dans une atmosphère de paix froide qui est beaucoup plus perverse parce que plus discrète, plus rouée, plus... Voilà. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez écouté les informations, mais ce matin même, à Munich, le Premier ministre Medvedev a dit qu'aujourd'hui, entre l'Occident et la Russie, à nouveau, c'était la guerre froide. Et bien sûr, c'est l'Occident et les États-Unis qui sont responsables de tout. Poutine n'est responsable de rien. cette vieille rhétorique de paix entre Colombes et Faucon, je veux dire, l'Union européenne pouvait-elle laisser faire Poutine dans son expansionnisme militaire sans réagir ? L'Ukraine est à nos portes. Je veux dire, il fallait laisser faire, ne rien dire serait peut-être été un peu, comment dirais-je, un peu lâche. Donc, je veux dire, les Soviétiques comme les Russes ne respectent que la force et la fermeté. ce sont les seuls rapports qu'ils comprennent, malheureusement. Et qui plus est, négocier n'est ni dans la culture ni dans les habitudes de Vladimir Poutine. Donc, il y a eu deux accords de Minsk qui ont été négociés. Effectivement, il y a moins de combats depuis quelques mois en Ukraine, mais ce n'est pas la paix. Pas du tout. C'est quand même, ça reste assez théorique. Et on ne voit pas comment ça peut finir. Moi, je veux dire, la guerre, certes, mais enfin, un jour, il faut une solution politique à ce conflit. On ne peut pas, ça ne pourra pas être une victoire militaire. Ça paraît stupide de penser ça. Donc, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra se mettre à une table de négociation, mais négocier vraiment. Pas négocier, vous voyez, des négociations Potemkin, quoi. Je veux dire, on fait semblant de négocier et en fait, en réalité, on continue exactement comme avant. il y a quand même des gens de l'OSCE et des tas d'observateurs sur place qui nous expliquent un peu ce qui s'y passe et malheureusement, les combats continuent et les civils continuent à être tués, de même qu'en Syrie, d'ailleurs. Si Poutine est intervenu en Syrie fin septembre, c'est parce que Assad était en très mauvaise posture et que les troupes syriennes perdaient du terrain, perdaient des villes et c'est une chose que Poutine ne pouvait pas accepter parce qu'Assad est son allié. C'est un des rares dictateurs qui lui restent. Il a déjà perdu Saddam Hussein, il a perdu Kadhafi, donc c'est son dernier copain qui reste qui est un grand acheteur d'armes, ce qui est très intéressant pour la Russie parce qu'elle est au deuxième rang mondial de vente d'armes après les États-Unis. En fait, de quoi vit la Russie ? Elle ne fabrique pratiquement plus rien. La Russie aujourd'hui vit d'importation, notamment pour ce qui est alimentaire et pour ce qui est des meubles et elle vit de rente, ça s'appelle une économie de rente. Je ne suis pas économiste mais enfin bon, depuis le temps je commence à comprendre comment ça se passe. C'est très dangereux de vivre sur une économie de rente, c'est-à-dire de gaz et de pétrole. Donc, je disais que l'économie de la Russie est fragile. Vous savez qu'en ce moment elle est en mauvaise posture, le rouble est au plus bas, le baril de Brent oscille entre 30 et 35 dollars alors qu'à une époque il était à plus de 100 dollars il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, 2011-2012 encore. Et le problème, je vais vous dire très honnêtement ce que je pense, Vladimir Poutine aurait pu être un très grand président, un très grand président. Il a loupé des tas d'occasion, Gorbatchev aussi d'ailleurs à son époque, mais bon, on n'est pas là pour parler de Gorbatchev. Il n'a pas rénové les anciennes infrastructures qui datent toutes de l'URSS et qui sont obsolètes. Il n'a pas fait de réformes structurelles ni dans l'agriculture ni dans l'industrie. Il n'y a pas en Russie comme il y a dans la plupart des pays européens un tissu de petites sociétés de PMI, PME, etc. qui sont finalement la richesse de l'économie et qui créent des emplois, etc. et qui fonctionnent, qui travaillent. Tout ça, il n'y a pas. Et ce qui est très dommage, le problème de la Russie actuellement, c'est donc que la rente pétrolière, elle s'est effondrée, comme vous le savez. Et en plus, il y a l'Iran. On a levé l'embargo sur l'Iran puisqu'il y a eu des accords sur le nucléaire. Donc, le pétrole iranien maintenant est sur le marché, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça fait une concurrence de plus. Il y a aussi la concurrence du gaz de schiste américain. Par exemple, la Lituanie, depuis le 1er janvier 2015, n'est plus du tout dépendante ni du gaz ni du pétrole russe. Elle a maintenant acheté du gaz de schiste américain. Voilà. Donc, pour éviter, si vous voulez, une dépendance énergétique qui est quand même un peu celle de l'Europe, bien que nous ayons eu l'intelligence de diversifier nos sources d'approvisionnement. Il y a aussi, et ça depuis très longtemps, on peut dire pratiquement depuis Khrushchev et surtout depuis Brezhnev, il y a aussi une corruption énorme dans ce pays. Il y a une évasion fiscale, il y a une fuite massive des capitaux et les milliardaires russes ou les millionnaires, il y en a une bonne centaine maintenant, détiennent à peu près un tiers des richesses du pays, n'investissent pas en Russie, ce qui est très dommage. Donc la Russie est en sous-investissement russe ou étranger. Voilà, donc le problème est là, c'est que si la politique étrangère russe ne change pas et si le pétrole continue depuis bientôt deux ans, maintenant encore en 2016, à être au plus bas, je veux dire, malheureusement, évidemment, c'est surtout le peuple qui trinque comme toujours, mais on voit qu'au sommet, il y a quand même des gens qui commencent à se dire oh là là, ça va mal, je vais partir à l'étranger et je vais vivre autrement. Voilà, mais je doute que la, je doute, enfin j'espère, ça serait bien si on arrivait à trouver des accords, si on arrivait vraiment, mais qu'ils soient respectés aussi parce que le papier c'est une chose, ça c'est la théorie, mais il y a la pratique aussi. Donc je pense que ce qui est, moi j'ai toujours dit que, moi j'aime infiniment la Russie, c'est un grand pays, c'est un grand peuple qui a une grande culture, une grande civilisation. Les Russes sont surdoués en tout, tous les Russes que je connais sont doués pour la musique, le chant, la danse, le sport, enfin je veux dire c'est un peuple extraordinaire et vraiment il ne mérite pas ce qui lui arrive parce que comme d'habitude malheureusement ce sont les plus faibles qui trinquent, c'est à dire les gens les plus modestes étant donné que nous aussi il y a des retombées chez nous, vous avez dû entendre parler de la crise du port, etc. qui ne vendons plus puisqu'il y a eu un contre-embargo russe après nos sanctions européennes, donc nous ne vendons plus non plus certaines choses qui étaient importées par les Russes régulièrement. Donc moi j'espère que tout ça va se résoudre parce que moi j'ai toujours considéré alors peut-être que c'est stupide de ma part mais j'ai toujours considéré qu'on pouvait très bien avoir des relations équilibrées avec la Russie, c'est à dire pas de mettre à élèves mais égalitaire et qu'on pouvait aussi avoir de bonnes relations avec les Etats-Unis et la Russie. Je ne vois pas où est le problème enfin peut-être que je suis un dinosaure mais je veux dire moi j'aime bien aussi le peuple américain je parle bien du peuple et pas forcément des dirigeants c'est pas forcément la même chose et vous avez dû remarquer aussi que l'Europe a fait de nombreuses erreurs par rapport à la Russie un, nous n'avons pas de politique claire de politique globale à 28 maintenant vis-à-vis de la Russie ça serait peut-être bien d'en avoir une ce qui s'est passé c'est que finalement la Russie a privilégié les relations bilatérales elle avait des relations avec l'Italie avec l'Angleterre etc. avec la France je veux dire certes il n'y a pas de problème de ce côté là mais peut-être faudrait-il aussi avoir une ligne politique claire et l'Europe n'est pas toujours très claire elle est lourde elle est lente je trouve qu'elle est bavarde elle parle beaucoup elle n'agit pas à mon avis suffisamment et je vais vous dire je suis pro-européenne mais je veux dire je suis aussi pragmatique et je vois très bien ce qui se passe voilà donc je pense il y a deux choses que j'ai encore à vous dire la première c'est que et ça c'est très intéressant je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais nous les spécialistes on a la chance d'avoir des sources d'informations autres que les médias qu'ils soient français ou étrangers il y a pas longtemps le 11 janvier dernier 2016 le magazine allemand Bild a publié une grande interview de Vladimir Poutine cette interview est très intéressante dommage qu'il n'y ait pas la même chose en France un il a dit je n'ai jamais changé c'est à dire qu'il est resté toujours cet admirateur d'Andropov qui était le patron mythique du KGB et donc il est toujours resté l'agent du FSB le lieutenant colonel du FSB bon et quand même le FSB si vous voulez c'est particulier dans la mesure où on a une formation qui est très différente de la formation universitaire qu'on peut avoir vous et moi par exemple c'est tout à fait particulier et deuxième chose encore plus intéressante il a dit moi les frontières ne m'importent pas les frontières c'est pas un problème ça ne m'a jamais préoccupé alors ça ça me paraît quand même très intéressant parce que les frontières elles existent depuis très longtemps et si on commence à redessiner toutes les frontières de l'Europe ça risque de poser quelques problèmes et je pense que malheureusement il y a des pays qui n'accepteront pas de le faire qui est un peu normal parce que la plupart des pays dans l'Europe existent depuis des siècles et nous avons entre nous des règles un modus vivandi parfois des agréments ou des petites querelles mais ça ne va jamais très loin donc c'est des petites phrases mais qui sont très intéressantes je trouve qui sont très symptomatiques de l'état d'esprit de Vladimir Poutine qui en fait considère par exemple l'Ukraine comme sa propriété je ne parle pas seulement de la Crimée là je parle de l'Ukraine c'est sa propriété je veux dire l'Ukraine depuis 1991 elle est indépendante et souveraine elle a un territoire qui existe et voilà je veux dire le problème c'est que les Ukrainiens n'ont aucune envie qu'on prenne un bout de l'Ukraine pour le rattacher à la Russie et d'ailleurs le président Poroshenko répète périodiquement qu'il va tout faire pour reconquérir l'Ukraine la Crimée pardon donc on n'est pas sortis de l'auberge et depuis deux ans bientôt que la Crimée a été annexée je peux vous dire que les gens qui habitent en Crimée commencent à déchanter ils pensaient que ça allait être l'île d'Orado qu'ils allaient avoir des salaires formidables etc mais le problème c'est que la Russie actuelle là depuis deux trois ans n'a plus les moyens financiers et économiques pour réaliser ces ambitions hégémoniques voilà donc je pense que à terme ces ambitions cet expansionnisme militaire ne fait d'abord fait du mal bien sûr à l'Ukraine mais fait aussi à la longue peut faire du mal à la Russie ça j'aimerais bien que ça n'arrive pas voilà est-ce que ça fait trois quarts d'heure à peu près merci beaucoup qui ont choisi qui ont choisi l'exil bon l'un des derniers c'est Sergei Pugachev qui se fait maintenant passer pour une victime alors qu'on sait très bien comment il a fait sa fortune un certain Bérezovski qui était au clair de tous les secrets d'état et notamment qui a mis le pied à l'étrier à Poutine puisqu'il a créé son parti politique et parti à Londres il a fini enfin il s'est suicidé mais son suicide pour certains paraît un peu ambigu moi je n'ai pas d'avis parce qu'on n'a pas de preuves ni dans un sens ni dans un autre mais il est vrai qu'il était tout seul qu'il n'a pas laissé de l'être et qu'on peut tout supposer mais je veux dire il ne faut pas supposer il faut avoir des preuves concrètes quand on dit quelque chose en public et pouvoir le démontrer avoir des sources des références citer des ouvrages des auteurs des confrères des consœurs puisque nous sommes une communauté internationale qui avance et chacun essaye de comprendre et d'apporter une petite pierre pour aller un peu plus loin vous voyez voilà donc il y a des oligarches beaucoup à Londres qui s'appelle maintenant Lodongrad c'est à dire bon c'est comme Leningrad vous voyez Lodongrad c'est un peu d'humour ça bon alors il y en a aussi en France je pense que les dissidents enfin il y a énormément de journalistes qui sont partis qui sont beaucoup à Londres d'ailleurs et qui ont en leur temps fait des investigations sur certaines affaires bon et qui ont préféré se mettre un peu à l'abri loin du Kremlin parce que quand même c'est pas toujours bon pour la santé d'être trop près du pouvoir j'ai une deuxième question oui non non mais allez-y jusqu'où Poutine peut-il aller en termes de rapport de force parce que je me rappelle quand même je vous ai dit qu'il a fait reculer coup de chaise absolument mais ça a été chaud ça a été chaud à l'époque mais une opposition de qui ? Monsieur je crois que l'Europe ne veut pas la guerre ni avec Poutine ni avec personne et d'ailleurs c'est très bien comme ça parce que vous savez quand on commence une guerre on ne sait jamais jusqu'où elle va aller et comment elle va se terminer je crois que moi je crois plutôt au débat à la négociation à la discussion mais encore faut-il qu'on soit deux pour discuter et qu'en face de vous vous ayez quelqu'un qui soit un peu franc vous voyez qui dit un peu les choses avec lesquelles on peut parler vous savez que le magazine Forbes qui est un magazine américain a classé Poutine pendant plusieurs années comme l'homme le plus le plus fort du monde le plus tout simplement parce qu'on a l'impression que Vladimir Poutine est le seul dans le monde à faire exactement ce qu'il veut et ça en toute impunité jusqu'aux sanctions européennes via l'Ukraine mais je veux dire par exemple il n'y a eu aucune sanction au moment où il a envahi la Géorgie et à l'époque il voulait juste un président pro-russe en Géorgie alors que Saakashvili était pro-géorgien et si Nicolas Sarkozy n'avait pas négocié l'accord entre la Russie et la Géorgie là ça aurait pu très mal se terminer parce que le but c'était d'aller jusqu'à Tbilissi et de démettre Saakashvili pour le remplacer par quelqu'un d'autre bon c'est moi je comprends très bien qu'il veuille des présidents pro-russe mais vous comprenez le problème c'est que il veut mais les autres de l'autre côté qui ont échappé à l'URSS qui ont échappé à l'influence russe en quelque sorte qui aimeraient bien être juste indépendants et souverains chez eux ils n'ont pas forcément envie d'avoir un président pro-russe vous comprenez ou alors pro-russe d'accord mais avec nuance vous comprenez pas le pro-russe qui va faire exactement parce que Yanukovitch donc qui est parti qui a été remplacé par Poroshenko Yanukovitch commençait à faire exactement la même chose que Poutine en Russie et c'est aussi ce que les Ukrainiens commençaient à critiquer si vous voulez il y a une énorme corruption en Ukraine énorme il y a exactement comme en Russie des oligarques dans ces cas là c'est souvent le peuple qui trinque donc moi je viens de lire un roman de roman qui s'appelle Les Altichefs où il fait une peinture vraiment très 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 noire du quotidien j'ai pas entendu excusez moi le nom du livre ça s'appelle Les Altichefs d'accord il fait vraiment une peinture très très noire du quotidien d'une famille ordinaire russe je me demandais bon vous l'avez peut-être pas lu mais je me demandais si c'était vraiment la réalité ou si c'était peut-être une exagération de romancier est-ce que vraiment à ce point là le peuple russe souffre à ce point en Russie au quotidien par rapport au quotidien de tous les jours enfin vraiment c'est à dire que si vous comparez dans la province oui oui mais bien sûr il y a les grandes villes il y a les métropoles et il y a la campagne les provinces ce qui est beaucoup plus intéressant c'est d'aller partout et de voir comment vivent les gens tout à fait mais si vous voulez le problème c'est que au temps de l'URSS c'était l'état Providence tout était gratuit extraordinaire j'avais des copains qui m'appelaient à 2h du matin on parlait 2h au téléphone je lui disais dis donc tu vas avoir une de ces notes mais je paye pas le téléphone donc il n'y a pas de problème les vacances étaient gratuites la scolarité était gratuite et d'ailleurs une université comme le Monosov est une des meilleures universités du monde et elle est capable de concurrencer bien des universités françaises ou américaines par exemple la différence entre les russes et nous c'est que nous nous avons un savoir de plus en plus étroit et de plus en plus spécialisé alors que eux ils ont des connaissances encyclopédiques ils peuvent vous parler de tout ils ont toujours aimé lire ils ont toujours aimé aller au théâtre à l'opéra parce que les places étaient très peu chères ce qui n'est pas le cas forcément chez nous donc ce sont des gens qui sur le plan intellectuel il faut se rappeler quand même que sous le tsarisme le peuple était un alphabète et ça c'est un des acquis du communisme je me posais des questions sur l'opinion publique russe vous savez on s'inquiète parfois de la propagande parait-il un peu délirante qui existe en Russie et qui peut qui pourrait finalement je ne sais pas faire presque délirer entre guillemets enfin c'est à dire que les russes est-ce que les russes même en toute bonne foi ne peuvent pas avec cette propagande se considérer comme assiégés enfin menacés par le temps victime de ceci et de cela enfin victime de l'occident bien sûr etc est-ce que ça ne peut pas être un peu dangereux enfin vous savez moi je pense que le peuple russe qui a vécu quand même de terribles choses pendant la première guerre mondiale pendant la seconde qui a été une hémorragie humaine ne se fait pas la guerre à mon avis je peux me tromper mais parmi toutes les sources de renseignements que j'ai sont des gens plutôt pacifiques maintenant ils ont été contents globalement évidemment il y a des exceptions on ne peut pas donc dire tout le monde mais une partie des russes a été contente de récupérer la Crimée parce qu'on lui a fait valoir ça la Novorossie la Nouvelle Russie etc bon le problème c'est que Poutine depuis le début comme je l'ai dit brillamment si vous voulez considère les moyens d'expression enfin la radio la télévision les médias comme un outil de propagande et non pas comme un outil d'information exactement à la manière soviétique et donc si vous écoutez la télévision russe puisque toutes les télévisions sauf une sont il y a Doge encore qui essaye de résister mais toutes les autres sont étatiques en quelque sorte et bien effectivement la propagande elle est là je veux dire il y a une propagande pro-russe c'est à dire nous sommes les meilleurs nous sommes les plus beaux etc il faut savoir que Poutine a installé ce que moi j'appelle le supranationalisme ce n'est pas du patriotisme c'est du supranationalisme et mes amis russes me disent que ça leur paraît un peu dangereux parce que le fait d'avoir installé ça si vous voulez ça a exacerbé certaines caractéristiques du peuple russe qui malheureusement sont là et qui sont revenus à la surface c'est à dire l'antisémitisme la xénophobie le racisme rappelez-vous même du temps des tsars il y avait des progrommes et les juifs étaient souvent des boucs émissaires responsables de tout et ça malheureusement c'est une des caractéristiques qui au fil du temps reste à condition qu'on la vous voyez qu'on la ranime bien qu'on la remue qu'on fasse ce qu'il faut donc je veux dire le problème est là c'est que la propagande actuelle en Russie est contre l'Occident donc en fait il faut comprendre que est-ce que Poutine est un ami de l'Occident je dirais en ce moment pas peut-être que c'était le cas il y a 15 ans ou 16 ans au tout début mais aujourd'hui on ne peut pas dire ça ou ça serait très malhonnête de le dire l'Occident c'est exactement le même langage que celui de la guerre froide l'Occident est corrompu l'Occident n'a plus aucune valeur toutes les valeurs nous les avons perdues bon c'est pas tout à fait faux d'ailleurs mais bon globalement on essaye quand même de vivre comme il faut correctement bon et si vous voulez donc cette propagande elle existe et bien sûr que les Russes ils sont sensibles c'est normal ils n'entendent que ça ils ne voient que ça mais en même temps comme ils ne sont pas stupides ils ne sont pas forcément dupes comprenez ce que je veux dire et quand on fait des sondages d'opinion parce qu'ici on nous balance il y a 75% d'opinions favorables oui mais seulement le problème c'est que exactement comme à l'époque soviétique alors il y a des instituts de sondage comme l'institut Levada qui est tout à fait honnête mais le problème c'est que les gens quand on leur fait des micro-trottoirs ils ne répondent pas forcément ce qu'ils pensent parce que ben oui comprenez donc mesurer la cote réelle de Poutine dans le peuple c'est difficile et le fait de dire aujourd'hui même à Munich qu'il y a à nouveau une guerre froide entre la Russie et l'Occident c'est aussi destiné à l'opinion interne à usage des Russes pour leur faire comprendre que la terrible crise que traverse la Russie et qui malheureusement va sans doute continuer en 2016 et bien c'est pas bien sûr le pouvoir russe qui en est responsable mais bien l'Occident et surtout les Américains qui sont redevenus l'ennemi numéro un malheureusement ce pouvoir absolu s'impose aussi dans les relations d'état à état entre les pays de l'Europe entre l'Europe et puis les autres on le sait mais vous avez aussi j'ai un peu senti qu'il y avait un peu deux Russies la Russie telle que vous l'avez qui est incarnée par le président de la Russie et puis il y a le reste et il y a le peuple russe et ma question était comment aujourd'hui comment vous voyez les relations entre les états que constitue l'Europe et justement ce peuple russe comment ces relations s'organisent est-ce que ces relations ont un avenir et est-ce qu'elles peuvent donner un peu d'espoir sur la suite comment l'état et la France comment l'Europe est-ce qu'elle a des relations qui échappent un peu à ces relations imposées entre état et état comment ça se structure vous savez lorsque j'entends parler certains ici qui défendent Poutine et c'est leur droit qui défendent la Russie actuelle c'est leur droit je veux dire je me rends compte qu'ils se moquent éperdument de la façon dont vit le peuple russe on n'en tient pas compte le facteur humain n'existe pas or moi c'est le facteur humain que je privilégie que j'ai toujours privilégié c'est pour ça que je n'aime pas les idéologies parce que le facteur humain souvent en est absent donc je pense qu'il n'y a aucune raison de rendre le peuple russe responsable de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il n'a pratiquement aucune voix au chapitre et même si de temps en temps une voix se fait entendre il y a quand même des gens qui protestent qui essayent d'élever la voix etc. bien entendu ils ne sont pas écoutés par le pouvoir mais l'important c'est qu'on sache que tous les russes ne sont pas forcément d'accord avec la politique actuelle le 9 août 1999 Poutine a été nommé premier ministre par Elsin le 10 août il y avait dans notre petit groupe de spécialistes on n'est pas très nombreux une petite dizaine maximum et encore il y avait deux groupes qui se sont formés mais instantanément il y avait ceux qui soutenaient Poutine sans savoir qui il était mais qui disaient qu'il avait toujours raison sur tout qu'il exonère de toute responsabilité quoi qu'il se passe quand même un peu dangereux et puis ceux qui disaient comme moi comme Renata Lesnik comme Marie Mandras comme François Stom et quelques autres comme Montgrenier aussi qui disaient bon on va le voir à l'oeuvre moi si vous voulez avec Renata nous avons travaillé sur Poutine depuis les années 90 quand il était à la mairie de Saint-Pétersbourg et on commençait à voir un peu le profil du personnage et on savait déjà à l'époque mais on n'avait pas de preuves évidemment que Poutine commençait à amasser une immense fortune nous avons été les premiers à en parler en France dans les prédateurs du Kremlin mais c'est un russe extrêmement courageux et extrêmement respecté qui s'appelle Stanislav Belkovski qui le premier a commencé à parler de la fortune personnelle de Vladimir Poutine dès 2007 à l'époque il la chiffrait à 40 milliards de dollars à une époque 2011-2012 c'était déjà 130 milliards de dollars et aujourd'hui on a perdu le compte ben oui parce que si vous voulez c'est très difficile vous vous en doutez parce que c'est pas des choses rattachées à lui c'est des choses par l'intermédiaire de comptes dans les paradis fiscaux etc enfin bon je veux dire c'est très bien fait on ne peut pas forcément remonter à lui directement ils sont pas stupides quand même mais le clan qu'il a installé au pouvoir qui gère la plupart des grandes entreprises russes aujourd'hui les fleurons de l'industrie russe ce clan là s'en est mis plein les poches et moi c'est ça qui me met en colère c'est que le peuple lui aujourd'hui plus rien n'est gratuit en Russie comme c'était le cas du temps de l'URSS il faut envoyer les enfants à l'école il faut payer il faut envoyer les enfants en vacances il faut payer il faut soigner quelqu'un il faut payer et cher parfois parce qu'il y a des médicaments qu'on a du mal à trouver donc si vous voulez voilà le problème vous comprenez ce que je veux dire il y a deux Russies une Russie riche celle qui est tout en haut qui entoure le Kremlin il s'agit globalement d'agents du FSB ou de militaires de haut rang et puis il y a les autres qui se dépatouillent comme ils peuvent notamment dans les fin fonds des campagnes où il y a encore des régions où il n'y a pas d'eau pas d'électricité etc qui vivent un peu comme on vivait il y a 200 ans chez nous vous voyez ou 150 ans chez nous donc c'est ça que je trouve injuste parce que encore une fois monsieur est parti donc c'est pas pour lui que je le dis s'il avait voulu Poutine aurait pu être un très grand président malheureusement il est clair qu'il n'aime pas son peuple c'est ça que je regrette tous les gens un peu faibles les handicapés les personnes âgées les anciens d'Afghanistan de Tchétchénie qui rentrent au pays qui sont drogués complètement psychologiquement malades personne ne les aide donc ils tuent ils volent enfin je veux dire tous ces gens là on les laisse sur le bord du chemin parce qu'ils ne sont pas productifs à la rigueur on donne des bourses aux étudiants parce que c'est l'avenir mais tous les gens qui ont travaillé trimé pour que ce pays reste un grand pays en tout cas jusqu'à la crise récente qui a commencé globalement en 2008-2009 tous ces gens là on les ignore or ce sont des individus formidables moi je les connais bien je suis allée plein de fois et en URSS et en Russie jusqu'au moment où on m'a conseillé de ne plus y retourner pour ma sécurité voyez-vous bon c'est comme ça que ça se passe donc je vous disais il y a deux groupes dans notre petit milieu on se connait tous depuis des décennies je veux dire moi j'avais même des relations assez amicales avec certains du jour au lendemain ce ne sont plus des experts vous comprenez ce que je veux dire moi je fais de l'analyse je peux me tromper pour l'instant je ne me suis pas encore trompée mais ça peut m'arriver demain je ne suis pas infaillible eux ils font de la propagande c'est pas la même chose et je refuse maintenant depuis des années déjà de débattre avec des gens qui font de la propagande assez dans l'air ou ailleurs je ne veux plus y aller je ne suis pas narcissique je veux dire ça fait 29 ans que je suis dans les médias encore aujourd'hui à midi j'ai fait France Culture à cause de cette fameuse vous entendez c'est vrai ? vous voyez je vous dis la vérité et en plus j'étais un peu pressée donc ça a été vraiment court mais c'est vrai que la déclaration d'aujourd'hui qui officialise l'état de guerre froide entre la Russie et nous je veux dire c'est extraordinaire enfin je veux dire le dire comme ça c'est stupide d'abord à mon avis c'est contre-productif ça ne changera rien mais ça fait déjà un moment que les relations sont un peu tendues ben justement il faut essayer au contraire de faire des concessions de part et d'autre moi je trouve que ça serait plus intelligent il ne faut pas oublier quand même que la Russie depuis 2010 a un budget militaire extraordinaire elle a doublé son budget militaire en quelques années financée par quel est le billet ? ah ben vous savez le gaz et le pétrole rapportent beaucoup et il y a aussi non non mais il y a aussi parce que le coût du pétrole a vraiment chaud oui mais là depuis 2-3 ans avant jusqu'en 2011 à peu près ça a commencé quand même à oui mais 1999 2011-2012 je veux dire ils ont bien rempli leur caisse et puis il n'y a pas que le gaz et le pétrole il y a toutes les ressources minières et énergétiques vous savez que la Russie notamment la Sibérie est un des pays le pays le plus riche du monde il y a des diamants il y a de l'or il y a du cuivre il y a de tout en Sibérie et Gazprom madame oui Gazprom c'est un monopole voilà qui voudrait avoir en Europe le monopole non seulement de la fourniture du gaz mais même de l'approvisionnement vous voyez ce que je veux dire qu'il y ait alors certains spécialistes économistes ce que je ne suis pas disent que la Russie veut crémliniser l'énergie et nous mettre en état de dépendance ce qui à mon avis ne serait pas une bonne chose pour nous il faut avoir plusieurs sources d'approvisionnement différentes vous voyez ce que je veux dire comment l'intelligentsia comment elle se situe par rapport au pouvoir elle est partagée mais c'est normal il y a des gens des écrivains des artistes qui se sont dès le début ralliés à Poutine et puis il y a d'autres il y a encore des dissidents là-bas des anciens dissidents je veux dire du temps soviétique qui chaque fois qu'ils peuvent s'élèvent contre tel emprisonnement tel faux procès telle mesure vous savez que depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2012 il a pris énormément de mesures libertaires enfin je veux dire anti-droit de l'homme anti-liberté fondamentale pourquoi ? parce qu'il voulait se venger après ces fameuses manifestations de 2011 qui concernaient des élections législatives truquées et qui a eu ces manifestations dans la rue avec beaucoup de jeunes qui disaient la Russie sans Poutine c'était vraiment une manif contre lui vous voyez c'était nominatif à bas Poutine Poutine dehors enfin il était fou de rage vous imaginez bon d'ailleurs ça fait pas plaisir je le reconnais mais il avait un peu cherché bon donc il a il s'est dit à mon avis je vais resserrer la vis quand je reviendrai et il y a des gens qui m'avaient demandé un est-ce qu'il va se représenter j'ai dit écoutez s'il a mis quelqu'un à sa place pour lui garder la place au chaud c'est bien qu'il a l'intention de revenir sinon c'était pas la peine bon et deuxièmement et deuxièmement ça y est j'ai perdu le fil et deuxièmement le problème il est là c'est que finalement l'opposition n'a plus n'a plus quelqu'un enfin si vous voulez il y a un ancien ministre Kassianov qui est dans l'opposition bon il y a un ancien conseiller du Kremlin Hilarionov qui est un économiste qui a été au Kremlin bon je veux dire l'opposition elle est disparate ils veulent pas tous la même chose ils n'ont pas vraiment de programme vous voyez ce que je veux dire nous dans l'opposition normalement quand on se présente qu'on vous laisse se présenter attention qu'on vous laisse se présenter il faut faire un programme il faut avoir un leader et j'en ai parlé avec Hilarionov qui est un qui vient en France de temps en temps il m'a dit mais nous on veut pas avoir un chef sinon ça sera on sera exactement comme Poutine on veut pas avoir un chef j'ai dit mes enfants si vous êtes dispersés et tout vous n'arriverez jamais à se faire entendre vous comprenez ce que je veux dire oui alors ça nous avons fait un ou deux chapitres là dessus dans Russia Blues qui est le dernier livre avant Goodbye Poutine qui est un livre collectif donc c'est un peu différent effectivement il y a en ce moment une flibuste économique de gens qui veulent s'approprier par exemple des entreprises qui leur font envie ils ne savent pas diriger une entreprise mais ils veulent se l'approprier alors ils se l'approprient donc on accuse le dirigeant d'une entreprise de quelque chose on le colle en prison on prend son entreprise on la revend enfin voyez ce que je veux dire c'est très intéressant ça n'a jamais existé avant dans ce pays jamais pas à ce niveau là je suis très intéressé depuis longtemps ce qui se passe au Moyen-Orient oui je dois dire que tout me soulève le coeur dans cette région notamment de la part de la Russie aussi de l'Iran et de l'Arabie Saoudite mais surtout on part de la Russie aujourd'hui une Russie qui soutient un tirant contre Bachar el-Assad ça nous soulève le coeur qu'est-ce qui transpire à l'intérieur de la Russie dans la population de cette tragédie est-ce qu'ils pensent quelque chose est-ce qu'ils savent quelque chose voilà est-ce qu'il y a une attitude du peuple russe à l'égard de ce problème oui alors premièrement le peuple russe on ne lui demande pas son avis c'est clair deuxièmement je me demande jusqu'à quel point il est réellement informé de ce qui se passe en Syrie étant donné que les médias sont plutôt étatiques vous voyez ce que je veux dire qu'il n'y a pas de concurrence entre médias comme il y a chez nous par exemple je veux dire tout le monde dit la même chose sauf le Novo Gazeta alors il y a effectivement un journal qui a d'ailleurs de gros problèmes financiers la Novo Gazeta c'était le journal de Politkovskaya qui a été assassiné comme vous le savez en 2006 il y a effectivement ce journal qui essaye d'informer qui fait des enquêtes d'investigation etc mais ce journal on le trouve surtout à Moscou et à Saint-Pétersbourg donc imaginez qu'il tire à 100 000 exemplaires ce qui est beaucoup et que deux ou trois personnes chacune lisent chacune un exemplaire de ce journal ça fait quoi 300 000 personnes sur 142 millions vous voyez ce que je veux dire c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de même sous Gorbatchev ce qui était très intéressant c'est qu'à partir de 87 la presse russe il n'y avait que la Pravda et le parti communiste bon mais à partir de 87 la presse est devenue pluraliste et c'est devenu passionnant parce que chaque journal en fonction de sa tendance analysait les événements à l'aune de ses opinions ou de ses informations et donc il fallait prendre un journal pro-gouvernemental un journal d'opposition pour essayer de faire une synthèse pour essayer de comprendre aujourd'hui ce n'est plus le cas vous voyez ce que je veux dire donc voilà le problème et puis qui plus est cher monsieur vous dites que Bachar el-Assad est un dictateur comment le savez-vous et croyez-vous que Poutine le voit comme un dictateur j'en doute mais les 300 000 morts alors ça vient d'où ? pardon ? au départ c'était quand même l'armée syrienne qui a au départ alors maintenant bon il y a d'autres éléments qui viennent s'en mêler mais allez-y monsieur bonjour n'écoutez pas ça ne s'adresse qu'à moi c'est pas votre problème je suis mariée donc avec les jeunes femmes russes handicapées qui a vécu justement l'enfermement de jeunes qui a vécu l'ouverture après que vous citez et qui vit quand même qui a des aides maintenant avec des baisses économiques très importantes mais elle vit là-bas en Sibérie non elle est avec moi elle est avec vous d'accord on y va deux fois par an ok et donc moi j'ai beaucoup observé c'est la difficulté dans une petite ville on va dire de 30 000 habitants en Sibérie il y a une heure de fin comment les politiques démographiques ont un impact aujourd'hui parce que il y a eu des difficultés le nombre de morts sur c'est la même classe d'âge elle a 40 ans et il y a eu des mesures pour la natalité qu'est-ce qui se passe au niveau de la démographie en même temps alors pendant longtemps il y avait une baisse démographique très importante environ 750 000 à 800 000 habitants par an en moins malgré le retour de certains russes de l'étranger et puis ensuite ça s'est un peu inversé il y a eu une période où parce que la mortalité était plus forte que la natalité vous voyez ce que je veux dire voilà et donc il y a eu une petite période où c'est remonté mais en ce moment ça redégringole à cause des mauvaises conditions notamment médicales vous voyez parce que les gens par exemple qui sont malades qui ont le je sais pas le sida ou qui ont des choses comme ça ils osent même pas aller au dispensaire pour se faire soigner ils ont peur voilà le médicament était sous l'embarbon voilà exactement donc c'est terrible c'est pour ça que je dis est-ce que vraiment il aime son peuple parce que moi je ne sais pas mais quand on voit ces gens qu'on leur parle qu'on comprend leurs préoccupations leurs craintes leurs angoisses même et ils aiment leur pays vous savez les russes les gens qui sont partis de Russie les dissidents et autres ils ont eu un mal fou à quitter ce pays parce qu'ils aiment leur pays c'est leur terre natale il faut savoir ça ils sont très patriotes les russes ils aiment leur terre 60 ans 61 est-ce qu'il prépare déjà sa succession est-ce qu'il prépare sa succession déjà c'est encore tôt je pense ça je ne peux pas vous dire je ne suis pas sûre qu'il va le faire mais moi j'ai peur que le jour il ne sera plus au pouvoir peut-être ça peut être pire ça peut être mieux ça peut être pire mais étant donné qu'il doit protéger sa fortune mal acquise vous vous en doutez et que quand il ne sera plus au pouvoir il va sans doute partir à l'étranger pourquoi pas en France où il a plein de propriétés sur la côte d'Azur nous aurons ce plaisir d'accueillir quelqu'un encore un on en a déjà pas mal des dictateurs bon ça ne fera jamais qu'un il pourrait faire un club d'ailleurs bon et si vous voulez je pense qu'il va assurer sa succession mais que ça sera probablement encore quelqu'un du sérail c'est à dire que ça sera encore quelqu'un ou des services secrets ou un militaire de haut rang qu'il va placer au pouvoir en partant de façon à ce qu'on ne lui cause pas de problème vous voyez qu'on ne le poursuive pas en justice qu'on ne l'embête pas et qu'il puisse profiter de ses vieux jours et de sa fortune en toute tranquillité moi j'ai peur de ça est-ce que vous pensez à Medvedev ? ça peut être Medvedev ça peut être Lavrov ça peut être quelqu'un d'autre mais vous savez Medvedev il est plus jeune là oui et au début les gens se sont fait beaucoup d'illusions sur lui parce qu'il avait l'air plus occidental plus avenant qu'il avait un visage plus souriant non mais c'est vrai il présente pas mal c'était pas une mise en scène quand il est devenu président et Poutine première ministre pas bête non mais ce qui est très intéressant je ne suis pas pour le non ce qui est très intéressant c'est que je l'ai écrit d'ailleurs on l'a écrit dans je crois que c'est Russia Blues lorsque Medvedev a été désigné puisqu'il était forcé d'être élu évidemment comme pour prendre la succession de Poutine tout de suite tout le monde a dit il n'est pas du KGB attention c'est quelqu'un de tout à fait alors évidemment c'est faux parce que c'est une créature qui doit tout à Poutine qui a été formé par lui alors peut-être qu'il n'était pas un agent peut-être que c'était juste un petit auxiliaire de base vous voyez un genre petit mouchard parce qu'il y a de tout dans le KGB il y a toute une hiérarchie il y a des généraux il y a des bons donc je veux dire peut-être que c'était juste quelqu'un qui mais vous savez quand on occupe certaines fonctions c'est difficile déjà vous avez quand vous êtes président d'un pays comme l'URSS ou comme la Russie vous avez forcément je ne parle pas de Poutine là je parle d'avant de Helsing Gorbatchev etc vous avez forcément des relations avec le KGB il faut quand même se rappeler qu'à une époque rien ne pouvait se faire sans l'aval du KGB rien et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que malgré la crise qui a quand même bien atteint la Russie il n'y a pas que les sanctions européennes comme je vous l'ai dit et bien Poutine trouve quand même le moyen de financer tous les partis extrémistes d'Europe notamment en commençant par le FN vous avez parlé de l'interview de Poutine au journal allemand oui Bildt alors CNN BBS 11 janvier 2016 c'est récent ils invitent souvent des représentants diplomates politiciens russes bien sûr pour excrimer leur point de vie russe et on voit rarement ou pas du tout en France autre chose il y a un film qui est passé sur Canal Plus de Paul Madeira qui s'appelle les masques d'une révolution qui dit tendance de dire que c'est un coup monté l'extrême droite avec CIA que Poutine n'a rien à voir avec ça tout ça alors votre avis c'est pas Poutine qui est responsable de la révolution ukrainienne bien sûr franchement non je l'ai pas vu j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas vu donc je ne vais pas vous raconter n'importe quoi c'est pas mon genre en revanche d'après les gens qui l'ont vu et qui m'ont évidemment contacté je l'ai quelque part mais je n'ai pas vraiment eu le temps de le regarder parce qu'il faut se mettre en condition bien observer noter ce qui est faux je peux vous dire que l'extrême droite en Ukraine existe bien entendu comme dans la plupart des pays d'ailleurs mais qu'aux élections elle a de tels scores que vraiment elle n'est pas dangereuse je veux dire c'est pas l'extrême droite qui gouverne l'Ukraine heureusement d'ailleurs je pense après ce monsieur là levez-vous le mur voilà j'ai une petite question je vais revenir un peu sur la notion de propagande moi j'ai de la chance mon père a vécu en Russie donc il m'a un peu éculqué et donc nous on cherche pas mal d'informations enfin bon bref bon Poutine était du KGB actuellement il l'est il ne l'était pas il l'est toujours assurez-vous c'est vrai il est plus fort Saint-Pétersbourg il est de Saint-Pétersbourg on sait pertinemment qu'il a créé pas mal d'actions de propagande même la reprise nationale qui venait de l'époque puis la Romagna s'assosse et du coup on sait pertinemment que tous les jeunes ça fait partie du culte de la personnalité de la resoviétisation tout à fait il y a une génération quand même de jeunes en Russie en dehors de ceux qui sont complètement pro et qui proclament les choses qui sont ici parce qu'il y a de très bons informaticiens là-bas qui savent communiquer de manière absolument ça c'est vrai voilà on sait pertinemment que pareil les médias sont contrôlés par l'État là-bas la question c'est que c'est super difficile d'avoir des informations je sais et vous qui êtes de ce métier là moi j'aime bien chercher les informations au lieu de la propagande c'est vrai mais je m'intéresse quand même est-ce que vous pouvez nous conseiller vers quelle source d'informations on peut s'appuyer aujourd'hui sans que ça soit bien écoutez vous me donnerez votre mail et je vais vous envoyer des informations des liens pour que vous puissiez regarder certains films certains reportages mais là je ne peux pas vous répondre vous me donnerez ça tout à l'heure au contraire je suis toujours ravie de partager les informations c'est un peu notre but à nous chercheurs d'essayer de partager nos connaissances acquises péniblement parce que depuis les dernières années c'est très dur maintenant d'avoir des informations venant de là-bas mais vous parliez des jeunes il y a une classe d'âge alors qui sont doués pour l'internet etc et qui sont un peu la classe moyenne qui est en train de progresser en Russie il faut le dire et cette classe là moi j'ai beaucoup d'espoir parce que ce sont des gens qui réfléchissent ils ne sont pas encore complètement formatés vous voyez intellectuellement et ils essayent de comprendre c'est le béaba d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que entre la désinformation la propagande etc bon ils aiment tous leur pays il n'y a aucun doute là-dessus et beaucoup regrettent que si vous voulez ça prenne le sens contraire de ce qu'on aurait pu espérer après le départ d'Elsine parce que c'était faisable mais ce n'est pas dans les mœurs d'un agent du KGB oui parce que vous savez le coup de c'est un ancien du KGB ça c'est un truc soft à usage occidental on sait très bien que quand on est dans les services secrets que ce soit russe ou autre on ne quitte pas ces officines comme ça on reste et en plus on a un devoir de réserve pendant je ne sais plus combien d'années parce que parfois on détient des secrets d'état qu'on ne peut pas divulguer donc je veux dire en fait et d'ailleurs il le dit je suis tchéquiste et je le suis et il le revendique même je veux dire bon ben en tout cas on le sait mais vous savez il y a un truc que j'ai oublié de vous dire qui me paraît intéressant c'est qu'en l'an 2000 quand il a fait sa campagne électorale pour la première fois il a sorti un petit opuscule qu'il a distribué gratuitement aux Russes pour qu'ils le connaissent un peu mieux et là dedans et ça c'est Federovski qui le dit on n'est pas toujours d'accord avec lui on n'est pas tout à fait du même genre mais bon il a parfois de bonnes informations donc je prends ce qui m'intéresse et je laisse le reste Federovski a écrit et je l'ai relu après effectivement il avait raison dans son opuscule il se présente et c'est très intéressant 2000 il se présente comme le sauveur de la Russie le Messie qui a reçu la mission de sauver la Russie c'est quand même intéressant psychologiquement je veux dire voilà la dame au fond elle est avec le mec en rouge si vous voulez bien on a fini j'y suis un peu long non ça va 5 minutes les liens que vous voulez envoyer à monsieur on peut les mettre sur notre site mais bien sûr simplement je ne les connais pas tous par coeur il faut que je recherche mais je vous les enverrai ne vous inquiétez pas au contraire avec plaisir c'est une bonne idée les liens que madame Hélène Blanc nous donnera et donnera à ce monsieur à sa question et après vous vous ferez une opinion vous même sur rencontres et débats autrement point fr voilà monsieur madame alors madame madame Blanc bonjour je suis contente de vous écouter je voulais simplement dire avec une amie qui fait partie de l'association Myrfrancorus nous sommes venus ici on veut dire que nous sommes un petit peu à l'origine de ce grand festival la culture russe que nous avons fondé aussi vous voulez dire ici ici à Anthony vous voulez dire d'accord moi même je suis de Châtenay-Malabry donc nous avons déjà fait ce genre d'événement l'année dernière avec la mairie et le soutien de médiathèques je suis heureuse de voir autant de personnes qui s'intéressent à la Russie oui moi aussi alors je vous remercie d'ailleurs pour les faits que vous avez sortis qui sont tout à fait vrai interprété à votre façon moi-même je suis russe donc j'ai vécu jusqu'à 25 ans en Russie donc j'ai vécu sous communisme j'ai touché le salaire en papier toilette en beurre et en sucre tout est vrai il n'y a aucun problème simplement j'aimerais vous demander une seule chose est-ce que vous êtes d'accord que la Russie poursuit simplement son chemin à elle est-ce qu'on peut la laisser faire est-ce qu'on peut la laisser vivre est-ce qu'on peut ne pas intervenir et de perturber on va dire son chemin à elle simplement parce que nous n'arrêtons pas c'est Hitler c'est pas franchement on va pas comparer avec Hitler quand même quand même pas encore pas encore déjolée quel est votre prénom Nadiajda Nadiajda écoutez je vais vous dire que la Russie il faut j'ai oublié de vous dire une chose importante c'est que la Russie comme je vous l'ai dit sous Eltsin avait été humiliée isolée etc Poutine a réussi à la faire revenir dans le concert des nations quel poursuit son chemin je n'y vois aucun inconvénient à condition que son développement et son trajet n'ennuie pas la liberté des autres n'empiète pas pardon sur la liberté des autres vous savez Madame Blanc je me rends régulièrement dans ma ville et moi je ne viens pas ni de Moscou ni de Saint-Pétersbourg je viens de la République des Commies qui est quand même éloignée du centre de la Russie on va dire et je peux vous dire que les gens sont très heureux même s'ils n'ont pas des salaires exorbitants même s'ils ne mangent pas des huîtres même s'ils n'ont pas des crevettes qui viennent et vous savez de quoi ça vient vous savez de quoi ça vient c'est très simple ils n'ont pas comme nous un seul idéal le consumérisme c'est ça qu'ils n'ont pas les Russes ce sont des gens heureux ça je suis d'accord avec ça tout à fait vous savez ce sont des gens heureux est-ce qu'il est étonnant mais tant mieux s'il y a des gens heureux en Russie moi je m'en réjouis mais ce qui est étonnant non mais ce qui est étonnant non mais je peux qu'il y ait des gens par-ci par-là qui soient heureux je constate malheureusement je suis arrivée en France parce que j'adore ce pays parce que j'adore la langue française je suis professeure de français donc j'aime ce pays c'est pour ça que voilà mon association s'appelle Myr France Russe c'est pour ça oui il faut dire que Myr veut dire paix et je regrette beaucoup comme vous disiez tout à l'heure le peuple français c'est un peuple très râleur c'est vrai et on a envie on a envie justement que ça change et ce que vous disiez tout à l'heure pour Poutine que c'est une personne qui s'enrichit etc mais est-ce que c'est pas le cas du gouvernement français également ? alors là écoutez la question vous appartient je n'ai pas forcément la réponse mais je pense quand même que quand on fait quand on est député ou ministre ou président et qu'on fait des déclarations de patrimoine ça permet quand même de voir un petit peu à l'arrivée au pouvoir et à la sortie si on a fait fortune ou pas et c'est une excellente garantie contre l'enrichissement personnel que moi je regrette infiniment j'ai fait toute ma carrière dans le service public je suis au service du public et je veux dire on n'est pas beaucoup payé mais ça n'a pas d'importance parce que la Russie est ma passion j'ai la Russie au coeur j'essaye juste d'éclairer les opinions parce qu'aujourd'hui en France le lobby pro-Poutine dont vous avez dû entendre parler a pris beaucoup d'importance et que ces gens là ne nous informent pas au contraire ils désinforment c'est bien dommage la Russie mérite mieux que ce qu'ils disent la Russie est un grand pays mais je veux dire ils le disent mal ce sont plutôt des collabos dans mon esprit et ça c'est dommage parce que la Russie mérite mieux que des analyses vous voyez fragmentées je veux dire ces gens là finalement sont enfin certains que je connais que je ne citerai pas parce que je ne suis pas une balance certains sont payés par le Kremlin certains experts sont payés par le Kremlin et ils ne font que relayer la parole du Kremlin bon mais je suis désolée je ne considère pas que ce soit à l'honneur de quelqu'un qui se dit spécialiste et qui a accès aux médias nous avons nous une parole publique qui pèse lourd nous qui sommes dans les médias il faut faire attention à ce qu'on dit cela dit j'espère que vous ne doutez pas une seconde de mon amour pour ce pays et pour ce peuple qui est un grand peuple je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète merci